M. Samir Roli, bonjour. Bonjour, mesdames. L'État ne se désengagera pas du soutien des prix de large consommation au profit des consommateurs, assure le président de la République lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Il a donné des directives strictes pour assurer l'approvisionnement du marché et la disponibilité en quantité et à des prix abordables des produits de large consommation. Comment va se concrétiser la mise en œuvre de ces directives, M. Roli ? Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette tension sur les produits alimentaires, notamment les fruits secs ? Les légumes secs, excusez-moi. Bonjour encore une fois à toutes les auditrices et les auditeurs de la chaîne 3 et bien sûr à tous les internautes qui nous suivent. Tension, oui, on reconnaît qu'il y a eu certaines tensions sur certains produits, mais nous avons aussi dépassé des situations très difficiles que nous avons connues depuis 2020. Nous révisons notre copie, bien sûr, pour assurer un bon approvisionnement du marché et une meilleure régulation, une meilleure maîtrise. Il y a tout d'abord le travail de concertation et de coordination intersectorielle qu'il faut mettre en exergue et sous la houlette des hautes autorités de ce pays. Nous nous attelons à essayer de régler tous les dysfonctionnements que nous avons constatés, que nous avons relevés sur le terrain. Je le redis et je rappelle que ces situations que nous avons vécues depuis 2020 avec le Covid nous ont poussé à revoir pas mal d'outils de régulation, à se remettre en cause, que ce soit nous ou à travers les autres secteurs, puisqu'on se complète tous. S'il n'y a pas de production, il ne peut pas y avoir d'approvisionnement. Si un produit manque, bien sûr qu'il y aura une tension. Nous avons vécu des tensions sur la semoule au début du Covid que nous avons réglées tous ensemble. Et aujourd'hui, on ne connaît pas de tensions sur ce type de produit. Nous avons connu aussi quelques dysfonctionnements en termes d'approvisionnement du marché en légumes secs. Il faut aussi rappeler que l'OIC, son métier, c'est d'importer, de protéger, d'accompagner les agriculteurs. Son métier, ce n'est pas la distribution et la commercialisation au détail. Et c'est pour ça qu'il y a eu, je m'excuse du terme, ce petit cafouillage. Et nous allons reprendre la main pour essayer d'être un peu plus efficaces et d'accompagner l'office d'un côté et d'assurer un approvisionnement périn en ces produits. Alors justement, vous parlez du dysfonctionnement, de la nécessité de réviser de façon périodique votre copie, votre stratégie que vous mettez en place. Peut-on parler aujourd'hui de défection du système de régulation mis en place et qui date de 2007-2008 ? On se souvient avec bien sûr la première crise du lait et de la pomme de terre. Monsieur Colis. Oui, ça a été en 2008 et grâce bien sûr à tous les enseignements que nous avons appris et que nous avons mis à profit. Là aussi, il faut rappeler qu'après cette première crise, ce que vous appelez crise en 2008, il y a eu le CIRPALA qui a été créé. On reconnaît aujourd'hui au niveau de l'agriculture qu'il est défaillant et qu'il a été substitué par un autre système. Défaillant à 100%, non, il y a quand même des bienfaits. Je le dis, je le redis encore une fois, c'est la responsabilité de tous. Il faut coordonner, il faut se concerter. Et bien sûr, les hautes autorités du pays ont donné des instructions, des directives pour revoir ce système de régulation. Il y a par exemple la création d'une nouvelle entité, d'une nouvelle société qui va apporter son plus en termes de régulation. La société SERPA et tous les autres. Aujourd'hui, il y a une révision de leur organisation. Au ministère du Commerce, nous nous sommes attelés à revoir ce réseau de distribution parce que nous avons aussi relevé que ce réseau classique a connu ses limites. Et il faut le revoir, il faut le moderniser. Ce que nous avons fait à travers la mise en place d'une plateforme numérisée qui nous a permis d'abord d'arrêter une première liste de produits au nombre de 12 produits de première nécessité. Je peux citer la semoule, la farine, l'huile, le sucre, les légumes secs, les infantiles, le lait en sachet, le produit qui est séventionné. Et bien sûr, les UHT, l'eau, les eaux, que ce soit les eaux minérales ou les eaux de source parce que c'est aussi un produit de première nécessité et d'autres. Ce réseau est fin prêt parce que nous avons travaillé à peu près durant deux années où nous avons intégré toutes les unités de production de ces 12 produits. Aujourd'hui, nous les connaissons. Aujourd'hui, nous savons quel est le réseau de leur distribution, quel est le rayonnement sur le territoire national, quel est le taux de couverture. Je peux aujourd'hui demander pour l'huile, par exemple, tel ou tel opérateur, qu'est-ce qu'il couvre sur le plan territorial et en termes de besoin, je peux l'avoir et je peux avoir tous ces distributeurs que ce soit au stade de gros ou au stade de détail. Mais vous parlez bien sûr de cette révision de ce système de distribution avec la mise en place de cette plateforme à laquelle ont adhéré bien sûr les producteurs et également les distributeurs. Mais est-ce que vous avez une visibilité au niveau de votre département ministériel sur les quantités qui sont consommées au quotidien et mises sur le marché ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on a des indicateurs ? Est-ce qu'on sait quelles sont les quantités qui sont mises de façon régulière au niveau du marché de telle sorte à assurer un approvisionnement régulier ? C'est l'objectif de ce réseau, de la mise en place et de la révision de ce réseau. Vous avez cette visibilité ? Oui, nous avons cette visibilité pour les douze produits de première nécessité, que ce soit l'huile, le sucre. L'expérience de ces dernières années nous a laissé mettre le doigt sur ces dysfonctionnements et bien sûr savoir exactement ce dont a besoin le marché, ce dont a besoin le citoyen le plus commun des mortels. Pourtant certains disent que c'est un problème d'offre et de la demande. C'est le cas ou pas le cas ? Il y a des périodes de fluctuation par rapport à la demande. Aujourd'hui nous avons assuré une bonne rentrée sociale, nous avons assuré une bonne rentrée scolaire, il ne faut pas aussi l'oublier, grâce à la conjugaison des efforts des uns et des autres, notamment les opérateurs, que je ne cesserai jamais de remercier, de nous avoir accompagnés. L'exemple des articles scolaires est frappant, puisque certains ont essayé par tous les moyens d'introduire dans la tête des Algériens qu'il n'y aura pas une rentrée scolaire normale, qu'elle sera perturbée. Les Algériens ont démontré que la rentrée scolaire a été plus que normale et elle s'est passée dans de très bonnes conditions. Et bien sûr, derrière la rentrée scolaire, il y a la rentrée sociale. Tous les produits aujourd'hui, et je vais expliquer, je donnerai des exemples, celui du LPC. Nous avons toujours connu des tensions, nous avons toujours eu des communes où il y a eu des perturbations, voire même des communes qui ne recevaient pas ce fameux produit. Aujourd'hui, elles étaient au nombre de 391 communes qui ne recevaient pas. Aujourd'hui, ce chiffre a diminué à 148, grâce à la nouvelle cartographie, grâce au travail qui a été accompli par les deux ministères, celui de l'agriculture et celui du commerce. Et nous avons aujourd'hui, depuis mardi passé, à travers une réunion qui a été présidée par M. le ministre de l'Agriculture, pris de nouvelles décisions et qui vont nous permettre, depuis hier, nous avons mis en place et mis en œuvre la nouvelle cartographie de distribution. Comment elle se décline, cette cartographie, aujourd'hui, M. Lire ? Eh bien, nous sommes, il y a une déclinaison jusqu'à la commune. Et de la commune jusqu'au quartier, puisqu'aujourd'hui, nous avons identifié d'abord les laiteries qui reçoivent la poudre subventionnée et qui sont en nombre de 117, 15 publics et 102 privés. Et nous avons aujourd'hui aussi identifié les distributeurs de ce produit. Tous les distributeurs qui émargent ou qui ont des conventions avec les laiteries sont suivis par les services du ministère du commerce jusqu'au détaillant. Et vous remarquez, dans pas mal de villes et de communes de notre cher pays, aujourd'hui, la disponibilité du produit. Vous avez bien sûr réglé le problème de la disponibilité du lait ensaché pour que les auditeurs puissent nous suivre et comprendre que se passe-t-il aujourd'hui pour les légumes secs, M. Roli ? Pourquoi cette tension ? Pourquoi cette pénurie ? Pourquoi cette hausse des prix ? On ne peut pas parler de pénurie. Pénurie, c'est la disparition totale du produit sur les étals et même dans les stocks. On parle ? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a eu une décision des hautes autorités pour donner l'exclusivité d'importer à l'OIC pour des raisons économiques. Nous avons toujours importé plus que les besoins du marché. Aujourd'hui, l'OIC importe exactement ce dont nous avons besoin. Le problème s'est posé en termes de dysfonctionnement au niveau de la distribution du produit parce que ce n'est pas le métier de l'OIC. C'est vrai qu'elle a fait un effort avec les 538 points de vente, mais nous sommes dans l'obligation de revenir à l'orthodoxie de la distribution, c'est-à-dire importateur ou producteur. Il y a tout le réseau de distribution qui est constitué par les grossistes, c'est leur métier, et qui sont au nombre, par exemple, sur les grandes concentrations commerciales, les grandes places, vous avez à Sétif ce qu'on appelle le bâtoir, 1012 grossistes. Au niveau de Samar et Jolivu, vous avez 401 grossistes. Chez le Womlid, 59 grossistes. Froha, Mascara, 47 grossistes. Tous les produits alimentaires, que ce soit les produits de première nécessité ou les produits ordinaires, doivent passer, doivent transiter le plus normalement du monde par ces espaces, par ces concentrations. Donc, nous allons revenir, bien sûr, à la distribution normale, régulière et ordinaire. Alors, vous dites qu'il y a un problème de distribution, pas un problème de disponibilité. Quelles sont les quantités qui seront mises sur le marché aujourd'hui pour assurer la disponibilité à tous les niveaux, non pas seulement au niveau des 530 points de vente de l'OIIC, mais à travers tout le territoire national, c'est-à-dire aller dans un magasin, acheter ses lentilles, acheter ses pois chiches le plus normalement du monde. Alors, nos collègues de l'agriculture ont pris toutes les dispositions pour assurer une disponibilité du produit. Les quantités, monsieur ? Les quantités, nous allons atteindre jusqu'à 2 millions de quintaux avant la fin de l'année. Par l'importation ou la production nationale ? Par l'importation, il y a une partie de la production nationale. Mais il faut aussi rappeler que depuis la prise de cette décision, et juste depuis le mois d'août, pour assurer une bonne rentrée sociale et mettre à la disposition aussi de nos écoles, qui assurent une restauration, et à la disposition des œuvres universitaires, c'est-à-dire les restos universitaires, ces produits. De août à ce jour, nous avons mis sur le marché 141 132 quinteaux. Quantité qui est considérable. Et bien sûr, nous allons aussi revenir au conditionnement et faire appel à tous les conditionneurs qui sont au nombre de 70 et qui ont été identifiés à travers la plateforme et qui ont un réseau de distribution constitué de plus de 200 distributeurs. Mais ces dispositions vont influer aussi sur la baisse des prix, M. Koldi, pour les prochains jours ? Tous les produits importés par l'OIC, c'est des prix plafonnés par les pouvoirs publics. Et là, nous allons afficher et nous allons obliger tous ceux qui acquièrent ces produits d'afficher le prix. La marge aussi sera déterminée par voie réglementaire. Et c'est ça l'engagement des pouvoirs publics. Quand vous parlez d'afficher les prix durant les années 70, 80, même 90, il y avait des mécanismes qui permettaient d'afficher au niveau, par exemple, des grands points de vente les prix des produits de large consommation donnés, c'est-à-dire une tendance des prix sur les marchés. Est-ce que vous allez renouveler cette expérience en mettant en place une plateforme qui permet d'avoir des indicateurs réels sur les prix réels ? De telle sorte, est-ce qu'on va sur le ministère du Commerce et on trouve cette plateforme ? On saura que ces prix sont spéculatifs qui ne sont pas pratiqués sur le marché puisque les prix, vous les avez affichés à la base. Monsieur Koldi, rapidement sur la question. Tout d'abord, l'information du consommateur, c'est un droit universel et qui est consacré par voie de loi et par voie réglementaire en Algérie. Je vous rappelle qu'il y a la loi sur les pratiques commerciales et la loi sur la protection du consommateur et bien sûr, le fameux décret 13.378 qui consacre ce principe et qui consacre ce droit. Maintenant, les opérateurs qui auront à commercialiser des produits de première nécessité auront l'obligation d'afficher les prix d'abord sur l'emballage et bien sûr, tous les commerçants, dans le cadre de la moralisation de l'acte commercial doivent respecter l'étiquetage, que ce soit des prix ou des autres mentions obligatoires qui doivent être portées à l'attention du consommateur. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 000 seront également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Samir Roli, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Samir Roli, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez annoncé dans la première partie qu'aujourd'hui, il est fait obligation pour les producteurs d'afficher des prix sur l'emballage. C'est une décision imminente. Elle prend effet immédiatement l'affichage des prix des produits de large consommation sur les produits. On a vu certains producteurs qui se sont adaptés vu la spéculation et ils affichent déjà les prix sur leur produit, sur l'emballage, à la production. Oui, vous le dites si bien. Il y a pas mal de producteurs qui affichent leurs produits. Ça rentre dans, comme je l'ai dit, la moralisation de l'acte commercial mais aussi le respect des droits des consommateurs. Oui, nous allons commencer à le faire déjà pour les légumes secs puisque tout a été décidé et les prix plafonnés puisque c'est l'eau ici qui se charge de l'importation. Et là aussi, il y a eu une étude, d'une structure de prix qui a été fixée. Pour les autres produits aussi, tous les produits dont les prix sont réglementés, non seulement l'affichage sur les emballages mais aussi l'affichage au niveau des commerces, au niveau de tous les supports possibles et imaginables qui peuvent aider et accompagner le consommateur à effectuer des achats raisonnés et raisonnables. Vous allez contrôler, vous allez surveiller, M. Semiroli, puisqu'on a vu qu'au niveau des marchés, on n'affiche pratiquement plus les prix des produits alimentaires comme les fruits et légumes et également les viandes. M. Semiroli, vous êtes contraint de poser la question au revendant. Je vous assure qu'il y a un respect quand même de l'affichage des prix. Par endroit non, M. Semiroli ? Oui, par endroit, peut-être. Il y a des exceptions ici et là. Mais toutes les opérations de contrôle sont consacrées par des PV qui sont transmises à la justice ou qui font l'objet de paiement d'une amende dans ce qui concerne le défaut d'affichage, le défaut de facture aussi. Là, on y veille et nos agents sont sur le qui-vive, sur le terrain et le résultat est devant vous. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, des mécanismes de régulation, est-ce que l'importation en substitution, bien sûr, à la production, peut-être un mécanisme de régulation également, M. Semiroli, puisqu'on était entre interdiction, régulation, on n'arrive pas à nous en sortir ? Tout d'abord, pour éclairer l'opinion publique, il n'y a pas d'interdiction et je crois que M. le Président de la République l'a confirmé à plusieurs occasions et pas plus tard qu'hier. Et là aussi, on veille à ce que ces décisions soient respectées. C'est un mécanisme, c'est un outil de régulation, comme le font tous les pays du monde. Je vous donne un exemple. L'Algérie a donné aujourd'hui, jusqu'au 1er octobre, 1,5 milliard de dollars pour l'importation de la pièce détachée. Même pas 5, non. 1 milliard, disons. Et en 2022, par exemple, ou avant, c'est entre 400 et 500 millions. C'est du simple outil. Pour d'autres produits, je citerai les articles scolaires parce que nous étions dans l'obligation d'assurer une rentrée scolaire normale, ordinaire, dans le calme et la sérénité. Disponibilité des... Disponibilité. Et je remercie l'association des importateurs et l'association des producteurs des articles scolaires qui ont eu un comportement citoyen et qui ont accompagné les pouvoirs publics pour assurer cette rentrée scolaire 2023-2024, auxquels on a accordé 79,732,000 dollars comparé à l'année dernière où on avait accordé que 55 millions. Pour les produits alimentaires. Voilà les preuves qu'il n'y a pas d'interdiction, mais beaucoup plus. On a pris du recul, nous avons effectué des analyses, nous avons vu le marché, le comportement du consommateur et ainsi de suite. Mais là aussi, les décisions ne sont pas prises au pif. Tout d'abord, il y a les programmes prévisionnels déposés par les importateurs. Il a des prévisions. Il a un marché. Et c'est à lui de maîtriser ce marché. Il a un réseau de distribution. Il doit respecter un cahier des charges. Et là aussi, nous avons des outils pour suivre un peu ce qui se passe sur le marché. D'abord, l'état des stocks et l'état des ventes. Et nous effectuons des opérations de contrôle, mais aussi d'observation du marché, que ce soit aux frontières ou sur le marché. Et là, nous évaluons, nous ne sommes pas seuls, il n'y a pas que le ministère du commerce. Il y a les associations professionnelles, il y a les associations de protection de consommateurs qui sont là pour bousculer un peu notre confort entre parenthèses intellectuel et qui nous titillent à chaque fois pour alerter du manque de tel ou tel produit. Je citerai à l'exemple les bananes. Tout le monde en parle. C'est vrai que c'est un produit plus ou moins régulateur, tout comme la pomme de terre. D'habitude, nos besoins sont estimés entre 10 000 et 15 000 tonnes moins. Et tout récemment, il y a deux jours, les deux ministères se sont réunis, ils ont octroyé jusqu'à 100 000 tonnes pour ce qui est du quatrième trimestre 2023. Mais justement, par rapport à ce que vous nous annoncez à l'instant, M. Samir Oli, vous parlez bien sûr du marché prévisionnel, par rapport à l'état des stocks, l'état des ventes, la disponibilité des produits. Vous avez parlé bien sûr de cette rentrée scolaire, vous avez eu recours bien sûr... La rentrée sociale aussi ! Voilà, vous avez eu recours aux importateurs pour bien sûr importer tout ce qui concerne le trousseau scolaire, mais pourquoi recourir à ces importations dans la précipitation puisque vous dites nous faisons un état des stocks, pourquoi nous ne pas l'avoir fait avant la rentrée sociale, M. Samir Oli, la rentrée scolaire, puisque vous parlez de marché prévisionnel, l'état des ventes, l'état des stocks, donc vous avez une visibilité. Pourquoi nous ne pas l'avoir fait plus tôt ? Pour la rentrée scolaire, nous ne l'avons pas fait dans la précipitation, je m'excuse. Mais il y avait un début de fin de vie. Non, il n'y a pas eu de flambée de prix et il y a eu une baisse des prix de pas mal de produits. À partir du moment d'importer. Le seul produit où il y a eu une polémique sur le marché et cette polémique a été alimentée par des producteurs concurrents, c'était le cahier et là aussi nous avons effectué des opérations de contrôle, nous avons les structures de prix qui ont été déposées obligatoirement par les différents opérateurs et je peux les citer ils sont en nombre de cinq et nous avons maîtrisé le prix et nous avons maîtrisé le flux et la qualité du produit parce que le consommateur ne doit pas subir cette pression pour être orienté vers un produit au détriment d'un autre. Alors par rapport aux produits alimentaires, est-ce qu'on a une enveloppe ? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est en hausse ou en baisse ? Puisque maintenant, nous savons aussi que nous sommes tributaires des marchés internationaux avec toutes ces agitations géopolitiques existantes comme pour les céréales et les autres produits. Monsieur Samir Oli. Tous produits confondus pour l'année 2023, c'est-à-dire à ce jour, nous avons eu à octroyer en termes d'autorisation de domiciliation 6 milliards, un peu plus de 6 milliards de dollars. Tous produits confondus. On est dans la même fourchette. Oui, y compris pour certains produits alimentaires, à l'instar des laits infantiles par exemple, qui ont bénéficié de 183 millions de dollars. On va importer de la viande encore et du poulet. On va importer de la viande et du poulet pour réguler le marché et pour compléter le besoin. Pour les viandes rouges par exemple, nous avons un besoin de 60 000 tonnes au mois. Aujourd'hui, nous avons une production nationale de 40 000 tonnes au mois. Les pouvoirs publics, après mûres réflexions, ont décidé d'importer 20 000 tonnes. Les autres autorités du pays ont demandé et ont instruit les différents services à importer dans un premier temps 35 000 tonnes qui vont arriver dans les jours à venir en termes de viande fraîche et de torillons destinés à l'abattage. Pour les viandes blanches, M. Roli ? La même chose pour les viandes blanches. Ce sera pour compléter le déficit qui a été constaté sur le marché. C'est des opérations qui ont été conflits principalement à des groupes publics, mais aussi à des opérateurs qui ont affiché leur disponibilité et leur respect du cahier des charges. Il y a eu un groupe de travail sous la présidence des services de M. le Premier ministre. Des cahiers des charges ont été élaborés. Une feuille de route a été retenue avec des échéanciers. Et j'annonce aux consommateurs que ces produits seront sur le marché dans les jours à venir. Alors, on parle de déficit de la production en termes de viandes blanches. Est-ce qu'on connaît par exemple le déficit, le volume de ce déficit ? Vous avez donné celui des viandes rouges, 20 000 tonnes. C'est à peu près 10 000 tonnes de déficit dont nous avons besoin. Alors, si on parle aujourd'hui de déficit de la production, si on prend l'exemple des viandes rouges, c'est-à-dire l'expertise a été élaborée par votre département ministériel et celui de l'agriculture, les besoins sont de 60 000 tonnes un mois, nous produisons 40 000, on substitue bien sûr à ce déficit par l'importation de 20 000 tonnes, même principe pour les viandes blanches. Est-ce qu'on ne produit pas suffisamment ? Est-ce que la production aujourd'hui est insuffisante ? C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait des défections en termes de la règle de l'offre et de la demande. M. Samirouli, est-ce qu'il faut se dire les choses comme il se doit ? Oui, c'est un marché. Parce que même le président, il a reconnu que les chiffres n'étaient pas ce qu'elles étaient celles qu'on pensait il y a quelques années par rapport au niveau du cheptel. D'abord, en application des instructions de M. le chef de l'État, les collègues de l'agriculture ont refait un recensement de tout le cheptel. C'est à partir de ce mois-ci, les premiers résultats sont au niveau du département de l'agriculture et c'est ces résultats qui nous ont permis de voir un peu plus clair. Et aussi, grâce au concours de tout le monde, j'insiste parce que là aussi, c'est l'affaire de l'opérateur, du professionnel. Et c'est un marché qui répond bien sûr aux règles de l'offre et de la demande par excellence, ainsi que le marché des fruits et légumes. Et c'est là aussi où vous allez trouver une mercuriale. Et c'est là aussi où vous allez trouver une concurrence qui est plus ou moins encadrée et il y a aussi un respect des règles sur le marché. Alors, il y a des prix suivant sonnés par l'État, dont les prix sont aujourd'hui plafonnés, prises en charge par les plus hautes autorités du pays, l'enveloppe dégagée annuellement est conséquente, M. Semir Koli, mais on a vu aussi certains actes spéculatifs qui concernent ces produits. Que prévoit la loi ? Rapidement ? La loi prévoit la lutte contre les spéculations illicites. Le résultat est devant nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu 134 766 interventions, 78 délits et poursuites judiciaires engagées. Il y a eu la saisie de 882 tonnes de produits, parmi lesquels il y a beaucoup de produits de première nécessité subventionnés à l'instar de l'huile et du sucre. Et bien sûr, pour un montant de 509 millions de dinars. Ceci dit, nos services sur le terrain pour les huit mois, ils ont intervenu 1 412 573 fois, ce qui a donné à la constatation de 137 280 infractions et des PV établis avec des poursuites judiciaires pour 130 362 contravenants. Il y a eu un chiffre d'affaires dissimulé, constaté, de 38 milliards, 85 et des propositions de fermeture pour 9 444 commerces. C'est un peu le gros de nos interventions et des efforts qui sont déployés par nos agents sur le terrain. Alors, quand vous parlez, bien sûr, du chiffre d'affaires dissimulé, est-ce qu'il va falloir recourir obligatoirement à la facturation, M. Semiroli ? C'est ça, le point noir de notre marché commercial ? Mme Souhila, parce que la facture, c'est la traçabilité et la visibilité. Là, j'invite aussi toutes les associations des professionnels à inviter ceux qui ne respectent pas cette disposition légale pour leur dire une simple chose. La facture garantit aussi les droits du producteur, garantit les droits du commerçant. Il va y avoir beaucoup de dispositions qui ont été proposées par les différents secteurs pour accompagner les opérateurs en guise de facilitation et de simplification, mais aussi en guise de moralisation de l'acte commercial. Il va y avoir aussi beaucoup de mesures incitatives qui seront sur la table du gouvernement en termes de fiscalité, surtout pour les produits de première nécessité. Aujourd'hui, il y a eu aussi pas mal de mesures. Eh bien, il va y avoir d'autres mesures complémentaires. Les outils que nous mettons en place pas plus tard qu'hier, nous avons obtenu l'accord pour un projet de texte en ce qui concerne la grande distribution parce qu'il faut aussi parler de ce créneau. Il faut faire la différence entre la consommation des ménages et la consommation professionnelle. Nous l'avons vérifié pour l'huile, nous l'avons vérifié pour le sucre et nous l'avons vérifié pour le LPC. Le lait en sachet. Le lait en sachet. Aujourd'hui, une des raisons qui fait que le lait est disponible, c'est que les professionnels ont recours à un autre type de lait qui n'est pas subventionné. Et clairement, tous les produits subventionnés sont destinés à la consommation des ménages et pas des professionnels. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez, est-ce que la frénésie aussi des consommateurs conforte la spéculation puisque les produits sont disponibles. l'État prend en charge bien sûr d'assurer la disponibilité de prêts des produits. L'État aussi assure l'accessibilité à des prix puisque le président l'a réitéré encore une fois. Est-ce qu'il faudrait que le consommateur change de comportement également, M. Sénépolis ? Absolument, madame, je vous l'accorde. Il faut faire du travail en direction des consommateurs. Oui, nos amis des associations ont du pain sur la planche. Ils font bien leur travail sur le terrain. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes dans l'obligation de revoir notre mode de consommation en termes de frénésie, en termes de gaspillage. Nous gaspillons beaucoup. Surtout, surtout, nous sommes dans l'obligation de revoir notre mode de consommation par rapport aux maladies non transmissibles. Nous avons fait un effort aujourd'hui à travers le comité national de lutte contre les maladies non transmissibles. Nous avons un profil alimentaire qui est devenu une référence en Afrique. Eh bien, notre comportement doit aussi être érigé en référence par rapport à d'autres pays. Alors, vous avez cette question de l'auditeur également. On va importer de la viande rouge et de la viande blanche. Est-ce que les prix sont plafonnés ? Ils seront fixés ? Monsieur Samiroli, pendant le mois de carême, on avait parlé pratiquement de 1 200 dinars, le prix de la viande. par endroits, ce n'était pas le cas. Monsieur René ? Oui, les prix seront plafonnés, les prix seront suivis, les prix seront réglementés. Ils seront à quel prix ? Vous avez fixé les prix ? Les prix ont été fixés dans un premier temps. On ne peut pas l'annoncer jusqu'à l'arrivée du produit. Comme ça, les consommateurs et les citoyens vont voir du concret. Nous avons bien appris la leçon du mois de carême à travers laquelle nous avons tiré tous les enseignements, nos collègues de l'agriculture que nous accompagnons dans un cadre de coordination et de concertation. Tout ce qui a été fait, nous l'avons fait ensemble. Nous assumons nos responsabilités ensemble et le consommateur aura à vérifier par lui-même sur le marché que ce soit la qualité ou les prix des produits qui seront offerts à la consommation. Alors, autre question de l'auditeur, rapidement, M. Roli, est-ce que le fait d'avoir donné l'exclusivité de l'importation à l'OAIC pour les légumes secs est à l'origine de toutes ces perturbations que connaît le marché actuellement ? M. Samir Roli, rapidement sur la question de l'auditeur. Non, pas du tout. Tout d'abord, il y a eu une résistance au changement, une résistance à cette décision de la part de certains et que nous aurons à découvrir et que nous aurons à offrir à l'opinion publique. Vous parlez de résistance, de quel type de résistance, M. Samir Roli ? Ceux qui bénéficient de l'importation de ce type de produit. Donc, ils sont à l'origine de toutes ces perturbations que nous connaissons aujourd'hui ? En quelque sorte, oui. Et bien sûr, il y a eu toutes ces fake news à travers, bien sûr, la toile qui ont fait qu'il y a eu une petite frénésie et une demande élevée sur le produit. L'OIC n'a rien à voir. L'OIC a fait son métier. Son métier initial, c'est d'importer et je le redis, d'accompagner les producteurs. L'OIC garante des mesures incitatives qui sont accordées aux agriculteurs. Nos collègues font un travail extraordinaire. Ils ont même démontré leur disponibilité à travers les 538 points de vente qui sont insuffisants. Il y a eu le concours d'agrodive aussi qui a fait beaucoup d'efforts. Mais là aussi, c'est insuffisant. Il faut revenir, comme je l'ai dit au début de l'émission, à l'orthodoxie de la distribution et de la commercialisation de tous les produits, mais surtout des produits de première nécessité et des produits subventionnés. Mais est-ce que ces perturbations que nous connaissons cycliques au niveau de notre marché sont dues à l'absence de la grande distribution ? On en parle depuis quelques années déjà, M. Semir Kroli. Comment organiser un mécanisme de régulation c'est la grande distribution ? Et on le voit à travers les pays développés. Je l'ai dit, le ministère du Commerce et avec les autres départements accordent beaucoup d'attention à ce créneau. C'est même un créneau prioritaire en termes d'investissement. Il y a des Algériens qui ont investi à l'exemple d'un grand centre commercial qui va ouvrir ses portes à Oran ces jours-ci. Il y a d'autres qui continuent à militer avec nous. Mais il faut des centaines à travers le territoire national. Oui, mais là je lance un appel à tous les opérateurs qui veulent investir dans ce créneau de se présenter que ce soit à l'agence de promotion des investissements au ministère du Commerce ou aux autres départements ministériels. L'avènement par contre que nous avons voulu présenter à travers le nouveau projet qui sera soumis au gouvernement incessamment c'est la création des centrales d'achat. Ce que nous voyons aujourd'hui en termes de concentration commerciale style Sammar Batoir Assetif Roja Mascara doit être dans un certain sens oui mais c'est aussi des places qui rendent beaucoup de services aujourd'hui à l'approvisionnement du marché. Ces centrales d'achat seront aussi dédiées à la consommation professionnelle celui qui fait des frites et qui doit vendre ce type de produit ne doit pas acheter son bidon d'huile au niveau du commerce du coin ou au niveau de la supérette il doit s'adresser à une centrale d'achat. Alors aujourd'hui comment passer du théorique à l'applicabilité des décisions du président de la république parce que même hier il a réitéré il a donné un mois pour mise en oeuvre de toutes les dispositions qu'il a prises M. Samirouli comment s'assurer de l'applicabilité des décisions prises par le président de la république M. Samirouli Les décisions de M. le président de la république ne se discutent pas s'exécutent Il l'a rappelé encore hier Bien sûr pour ce qui nous concerne nous avons mis en oeuvre toutes les instructions émanant et les conclusions émanant du conseil des ministres le résultat est là que ce soit en termes de texte de projet de texte législatif et réglementaire puisque le ministère du commerce a fait sa mue il l'a entamé depuis trois années déjà et nous continuons à le faire aussi nous essayons de contribuer positivement à l'amélioration du climat des affaires par le biais de la simplification des procédures administratives Même au niveau d'Algex il y a eu des changements il y aura des changements et oui c'est une dynamique qui a été engagée qui n'est pas prête de s'arrêter et ça va insuffler une certaine dynamique et un nouveau souffle que ce soit au niveau du secteur ou au niveau du marché sauf que je fais un appel et je lance un appel à tous les opérateurs à travers leur association aujourd'hui nous sommes dans l'obligation de mettre en place un réseau de distribution périn efficace dynamique et évolutif alors justement monsieur Semiroli rapidement sur la question de l'auditeur très rapidement si on s'en tient à vos propos le poulet ne sera plus à plus de 650 dinars le kilogramme dans les prochains jours les tout prochains jours oui j'ai dit qu'il y a eu un déficit oui c'est un engagement à la place de mes collègues du ministère de l'agriculture qui s'attèle à présenter un produit concurrent loyal et marchand sur le terrain le soutien aux agriculteurs va booster encore davantage la production national puisqu'il y a eu des mesures incitatives qui ont été adoptées hier par le président de la République je pense que ça a été une des fortes instructions et recommandations voilà du conseil des ministres hier bien sûr avec ce qui a été pris comme décision hier monsieur Semiroli merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir et à demain à bientôt